Putain, enfin on reprend les vidéos ! Allez, c'est parti ! Aujourd'hui est un grand jour, mes amis. Aujourd'hui, c'est le cinéma français qui se joue, et rien d'autre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et salut à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de Sid et Roy. Salut Sid ! Salut Roy ! Alors aujourd'hui, on parle du tant attendu, le fameux messie pour beaucoup de gens, le film Kaamelott après 10 ans. D'absence, tout simplement. D'absence, tout simplement. L'histoire est très simple. Arthur, à la fin du livre VI, donc s'est exilé, est parti à Rome. Il s'est entraîné. Dernier plan du livre VI, il dépose l'épée à Rome, et il s'en va marcher vers le fond. Donc là, il revient au royaume de Log, et il va voir que son royaume, en son absence, est devenu la grosse merde. Lancelot a fait carnage, a réduit quasiment le pays, le royaume, à la mort. C'est, en gros, Scar dans Le Roi Lion. C'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Et du coup, Arthur va décider, peut-être par nostalgie ou par devoir, de reprendre en reine le royaume, et d'essayer de le délivrer du joug de Lancelot. Du coup, moi, je suis assez fan de la série, assez, ça va. T'as vu tous les épisodes, t'es capable de les citer, il est fan de Kaamelott, voilà. On va l'assumer. Du coup, ce que j'ai pensé, c'est que le film suit bien la tournure qu'il avait prise dans les derniers livres, qui n'ont pas plu à énormément de gens, parce que c'était beaucoup moins comique, ça partait sur une tournure plus dramatique. Et du coup, il a carrément gardé cet aspect-là, de rester sur du assez sérieux, assez un peu sombre, tout en incluant dans le film une grosse partie comique, qui était l'origine de Kaamelott. Du coup, en tant que fan, moi, je le recommande à 100%, parce qu'il traite de tous les aspects qu'il faut, il reprend du fanservice parce qu'il en faut, mais également, il poursuit son idée originale. Du coup, pour moi, c'est validé. Et du coup, de ton côté ? Alors moi, à l'inverse, je suis la personne qui a dû voir trois épisodes de toute sa vie dans Kaamelott. J'aime bien Alexandre Astier, mais c'est juste que j'ai les Kaamelott, j'ai jamais regardé. Donc, j'y suis allé en n'ayant rien vu. Je connais l'histoire d'Arthur rapidement, les grandes lignes, mais bon, c'est une histoire un peu différente quand même. Il y a quand même quelques points de différence. Je trouve que ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas mauvais non plus. Je pourrais vous dire que j'ai passé un bon moment. Je n'ai pas envie de le revoir, mais je suis curieux de voir la suite. Mais ce n'était pas incroyable. Je n'ai pas beaucoup rigolé, mais j'ai quand même rigolé. En fait, je suis mitigé sur ce film-là. Donc, je n'arriverai pas à vous le recommander si vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais rien vu de Kaamelott. Je pense qu'il y a des gens autour de moi qui ont passé un bien meilleur moment. Donc, je pense que c'est quand même un film. Même si Alexandre Astier avait dit que c'est pour un peu tout le monde. C'est vrai que ça fonctionne. On peut comprendre le film, mais on sent qu'il y a plein de trucs qui nous passent à côté. Et dans l'idée, on sent qu'on n'a pas l'attachement qu'on devrait avoir sur tous ces personnages. Donc, forcément, on est un peu laissé de côté. Mais ce n'est pas mauvais. Ça passe bien quand même. Donc, voilà. Est-ce que je vous le recommande si vous n'avez rien vu ? Non. Après, ça passera sur Canal. Vous le regarderez. Ou ça passera sur France 1. M6. Sur France. Sur France. Sur France. Sur France. M6. Ben non. Je suis désolé. TF1 a racheté M6. Donc, ils passeront Kaamelott sur TF1. Voilà. Donc, ça, c'est notre avis global. Maintenant, on va rentrer un poil plus dans les détails sans trop spoiler. Parce que, un, déjà, il n'y a pas énormément matière à spoiler. Et donc, on va essayer de garder sous le coup les petits twists, les petits retournements. Certains moments, en vrai, qui sont importants dans le film et que pas grand monde attendait, au final. Et puis, deux, parce qu'on peut très, très bien parler de ce film, je pense, sans spoiler. Parce que, en tout cas, moi, je vais m'attarder sur ce qui ne fonctionne pas. Ce ne sera pas forcément au niveau du scénario que ça ne fonctionnera pas, pour moi, en tout cas. En attendant, on peut recommander aux gens d'aller sur notre Instagram. Ah oui, vas-y, fais-le ! Ben, on est en train de le faire, là. Oh merde, on est filmé. Oh, c'est sérieux, il y en a d'un ? Putain, mais c'est plus que c'était. Si Diroï, ça se barre, ça ne fait pas de vidéo pendant six mois et ça revient. On est des vendus. Bientôt, bientôt, on les vend sur Amazon. Cette vidéo est sponsorisée par Aléria Cosmétique. Et là, une minute de pub. La magie du montage me permet d'incruster le Twitter et l'Instagram. On ne voit plus nos visages, mais c'est là qu'il faut aller. Du coup, si vous voulez nous suivre pour voir les nouvelles vidéos qu'on va promis les faire bientôt, donc vous pouvez aller sur notre Twitter qui est là. Et sur notre Instagram qui va être sûrement par ici, là. Juste là, là. Ou là, ou là. Ça dépendra du monteur. Je ne vais pas faire ça. T'inquiète pas, tu l'auras. Ok, bref, nos avis maintenant. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails. Comme je le disais vite fait. Le film est drôle. Il y a vraiment des moments où on rigole. Mais il y a vraiment beaucoup de vannes qui sont du fanservice. Je n'ai pas vu Kaamelott, mais je connais l'humour Kaamelott. Qui est le fait de prendre Alexandre Astier, qui est un personnage un peu intelligent, et il est entouré de cons, tout simplement. Il y a des moments où ça fonctionne et il y a des moments où les blagues sont un peu longues, un peu trop étirées et où c'est un peu gênant. Mais on sait qu'on va voir ça quand on va voir Kaamelott. Donc, a priori, je n'ai pas trop de problèmes. Mais je m'attendais quand même à rigoler plus que ça. C'est plus un film d'aventure pour moi. Et d'ailleurs, je fais un gros parallèle que j'ai fait en sortant de la séance. C'est que pour moi, il y a vraiment une ambiance Star Wars. Star Wars de la trilogie originale. Vraiment, ce côté aventure. Déjà par la musique. La musique m'a énormément fait penser à Star Wars. Mais la manière dont il crée ses plans, la manière dont il fait évoluer ses personnages, j'ai vraiment reconnu des grandes inspirations. Et même dans les thématiques du film. Donc, je trouve que c'était plutôt un bon point. Mais comment dire... Je trouve que ça reste quand même un peu trop en surface. Ensuite, le début est un peu laborieux. C'est un peu ce problème de film, vous savez, où vous allez dans un peu Rogue One. Je reste sur Star Wars. Où on fait 5 planètes en 10 minutes. On passe d'un endroit à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Avec à chaque fois des persos différents. Et donc, pour moi en plus, qui ne connaît pas les personnages que certains en sont censés connaître, certains en n'est même pas censés les connaître. Pendant le premier quart d'heure, j'étais un peu... Mec, j'ai besoin que tu te poses. Juste pose-toi 30 secondes. En fait, non. Vraiment, on passait d'un endroit à un autre assez rapidement. Assez rapidement. Ça va beaucoup mieux sur la suite. Mais au début, voilà. Je trouvais que le début était un peu raté. Et c'est justement pour ça que... pour quelqu'un qui n'a jamais rien vu avant, il se prend ce début-là dans la gueule. Il est un peu en mode... C'est un peu un digestif. Et ensuite, je dirais que... N'ayant pas l'attachement que je devrais avoir avec tous ces personnages, il y a vraiment des moments émotions dans le film. Je sens que tout est là pour que ça fonctionne. Tout est là. La musique, peut-être les effets de réalisation, etc. Et moi, ça m'a laissé un peu de marbre parce que j'ai trouvé ça un petit peu forcé. En fait, ce double ton du film est un problème pour moi. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut être un peu sérieux et faire une véritable épopée française avec de l'ambition. Il y a vraiment une grande ambition. Et ça veut être l'aventure et un peu épique. Et le dialogue d'après, c'est vraiment... Genre, il parle à Karadok et à Perceval, et c'est con, et con, et con. Et en fait, ça peut fonctionner ce décalage. Marvel arrive à le faire d'une certaine manière dans certains films. Il y a vraiment des moments où ça crée une dissonance et où, ben, tu veux que ce soit sérieux, mais d'un autre côté, aucun de tes personnages n'est réellement sérieux. Donc, aucun de ce que fait tes personnages ne peut avoir réellement d'impact pour moi. Et donc, j'ai eu un problème à vraiment rentrer dans le film et à me dire, ouais, là, je suis investi. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même envie de voir la suite. Donc, pour moi, il a quand même réussi quelque chose. Je pense qu'il n'est pas loin. Il a juste un ou deux potards à régler, un espèce d'équilibre à trouver peut-être un peu plus... mieux ajusté. Et peut-être aussi qu'il y avait trop de pression. C'est-à-dire qu'après dix ans, il fallait qu'il soit rigolo pour ceux qui aiment les trois premières saisons. Il fallait qu'il soit épique pour ceux qui aiment les trois d'après. Il fallait en même temps qu'il raconte son histoire et machin et tout. Donc, je pense que ce premier volet-là, il est bien. Il aurait vraiment... Je m'attendais vraiment à pire. Et je pense que le 2 et le 3, s'il l'est fait, et je pense qu'il le fera parce que le film est un bon succès, ils pourront être que mieux. mais voilà. On n'était vraiment pas loin d'être vraiment bien. On est sur du c'est bien. Voilà. Ok. J'entends, j'entends. J'entends ? Je suis d'accord, pas tellement, mais j'entends. Non. La série s'est finie en 2006, je crois, 2006 ou... Non. 2009. Donc 2009. Pou, le fou, fin ! Aïe, aïe, aïe ! Donc 2009, ça fait plus de dix ans que... Oui, parce qu'il devait sortir pour les dix ans, il a été retardé, puis Covid, puis machin. Dès la fin de la série, il avait annoncé que son objectif, c'était de faire un film pour clôturer en soi son univers Kaamelott. Sauf qu'il a d'abord voulu faire ses arbres sur différents films, il a joué et réalisé dans d'autres films français, il a récemment sorti deux films sur l'univers Astérix, qui sont très très bons. Donc en fait, il s'est fait la main sur une autre sorte d'audiovisuel que d'une série au départ d'épisodes 3 minutes, puis d'épisodes de 40 minutes. Donc il a vraiment pris le temps pour le faire. Comme il le disait en interview, son objectif n'était pas de faire un film pour les fans de Kaamelott, mais pour tout public qui satisfasse à la fois les fans et à la fois les gens comme toi qui sont novices dans l'univers. Sur ce point-là, je trouve qu'il a bien réussi parce que, alors oui, tous les aspects comiques sont liés à la série. Il y a énormément de running gags, de fanservice, des choses qui sont reprises, qui sont un poil modifiées pour ne pas reprendre des phrases telles quelles qu'il y avait dans les saisons, mais pour faire un cousin de l'humour qu'il y avait. Et pour les fans, ça marche parce qu'ils vont être là, ils vont être en mode « Oh oui, Astier, t'es le dieu ! » Voilà, parce que les fans de Kaamelott, c'est ça. Il ne faut pas se le cacher, les archi-fans sont à genoux devant Astier. OSS 117, même combat ! C'est les mêmes. Il a essayé quand même de faire plus léger en instaurant des nouvelles choses et en rajoutant donc un aspect qui reste assez grand public. Comme tu disais, la partie du début, les 15 premières minutes, ben ça, je trouve, ça passait plutôt bien parce qu'il fait intervenir des personnages qui sont présents dans la série, qu'on a déjà vus, mais sans trop s'attarder, sans que ça soit vraiment trop au-dessus et on sort de situation en situation pour arriver au point principal, le Roi. Moi, sur ce côté-là, j'étais plutôt satisfait parce qu'il a vraiment réussi à allier du fanservice de la nostalgie de la série avec un nouvel élément qui est une intro de film. Ouais, mais là-dessus, tu vois, j'ai eu plus l'impression que dans sa tête, dans son script, c'était « je vais nous emmener dans quatre endroits différents pour pouvoir, à chaque fois, y faire un sketch avec un invité ou un mec de la série, plus qu'une véritable continuité dans l'histoire qui aurait de la logique dans le film. » Chaque endroit a une symbolique, a une importance. Donc, en soi, c'est des étapes en mode « on va là parce que dans la série, il s'est passé telle chose. » Ah, mais c'est des trucs qu'on est... Alors, les lieux, on les connaît à peu près. C'est des passages qui ont été très rapides, ou genre de quelques minutes dans la série, mais ils y étaient. T'as parlé de l'humour. On va dire les trois quarts des blagues sont, comme je disais, les cousins frérots de ce qu'il y avait dans la série. Donc, c'est sûr, pour quelqu'un qui est novice, soit t'accroches direct parce que l'humour te plaît, soit tu vas être en portrait, tu vas dire « Frérot, c'est cringe quand même un peu. » « Frérot, tu es cringe. » Il a fait quand même un aspect d'alléger l'humour, de ne pas pousser à fond. Il y a certains gags récurrents qu'il n'a pas mis dans le film. Et du coup, c'est bien. Parce que tout le monde doit être en mode « on attend la phrase, on attend la phrase, elle n'y est pas. » Du coup, il surprend les gens, il surprend les fans. Mais, d'un autre côté, il ne va pas larguer le public. Un aspect que j'ai trouvé bien dans le film, c'est que ça se passe dix ans après la série. Donc, un royaume quasiment à l'abandon, quasiment en ruine. Et ça se ressent au niveau des personnages. Ils sont tous crasseux. Mais tous crasseux. Et ça, dans la série, non. Parce qu'ils étaient dans le château, ils étaient tous bien apprêtés, tous beaux. Là, ils sont vraiment crasseux. « Bien apprêtés ? » « Bien apprêtés ! » « Oui, bien apprêtés ! » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui. » Et du coup, la seule chose qui va se passer, c'est qu'au tout début du film, on retrouve Arthur qui est dans un état épouvantable. Et là, on va lui rendre sa noblesse d'avance. C'est-à-dire qu'il va prendre un bain. Et pour ce bain, il a utilisé le magnifique savon Alleria Cosmetics, ici présent. Donc, savon provençal 100% bio. « Local, naturel, bon pour votre peau et pour la planète. Cette vidéo est sponsorisée par Alleria Cosmetics. » Et du coup, cet aspect crasseux, il se ressent dans tout le film. Ça rajoute ce côté, la symbolique qu'il a voulu apporter avec les dernières saisons. Et il continue là-dedans sur son aspect sombre, dramatique, pour en fait, servir le film, servir son scénario qui n'est pas forcément le meilleur du monde, mais qui est simple et qui est efficace, et qui va permettre de relancer la série, enfin la saga. Ça sert en soit de transition entre la série et, j'imagine, les deux prochains films. Je trouve que c'est vraiment un épisode de transition, ouais. Mais c'est une transition, on ne le ressent pas comme certains films sortis récemment, je ne dirais pas, Captain Marvel par exemple, où ce film est là juste pour introduire le personnage, et voilà, c'est tout, le film on s'en fout. Là, c'est plus, on va apporter des choses, on va apporter des nouveaux personnages, des nouvelles informations, et ça va justement servir à la fois l'histoire, servir la saga, et servir en soit le film, tout simplement. Non mais je suis d'accord avec toi, comme tu disais en sortant de la séance, qu'en gros, on sait, parce qu'elle s'appelle Kaamelott premier volet, il a dit que c'était une trilogie, mais ça pourrait s'arrêter là, il y aurait une conclusion satisfaisante à l'histoire. Ouais. Alors après, il nous annonce quand même ce qui va se passer ensuite, et on peut l'attendre, mais si ça s'arrêtait là, parce que le film se plantait et qu'il n'avait pas les moyens, on ne serait pas quand même sur un cliffhanger de Hobbit 2 par exemple. Ouais, il est vraiment… Il se suffit à lui-même, en fait, du début à la fin, c'est qu'il a voulu faire ça, peut-être par peur que le film ne trouve pas son public à travers les fans, à travers le grand public, mais c'est une petite porte de sortie qui s'est laissée au cas où, en se disant, bon, si le film ne réussit pas, je ne peux en faire qu'un seul, ça va suffire. Je vais rajouter un petit truc, c'est qu'il avait fait une série quand même. À la base, c'était quand même trois minutes d'épisodes, caméras fixes, deux gens qui parlent. Au niveau de la réalisation, à part décors lumière, voilà. Et dans le film, c'est un peu pareil. Là où il est le meilleur, c'est quand il pose sa caméra et que les acteurs jouent. Il y a des moments où il tente un peu des mouvements de caméra. Ce n'est pas dingue. Il n'en tente pas énormément. Quand il doit y avoir une scène de combat, elle n'est pas impressionnante. Elle n'est pas très lisible non plus. Parce que ce n'est pas ce qu'il sait faire. Là où il est bon et là où le film vraiment est au mieux, à son meilleur pardon. À son climax. C'est vraiment quand il pose une caméra et que, parce que c'est lui qui a écrit le script, qu'il laisse les persos pour lesquels il a écrit, enfin les gens pour lesquels il a écrit les dialogues, dire leur dialogue. Voilà, c'est un très très bon film de dialogue. Le problème, c'est que le film veut être un peu plus que ça. C'est là où pour moi, ça pêche un peu. Et pour revenir sur ce côté un peu épique, je compare un peu ce film à Thor 3. Thor 3, qu'est-ce que c'était ? C'était la destruction d'un mythe, la destruction d'un personnage. Vous aviez Thor 1 et Thor 2, les Marvel, je reviens sur des Marvel, mais en gros, on vous crée le mythe, on vous l'explique, on vous montre son monde, Asgard, etc. Et en Thor 3, il perd tout. Il perd son pouvoir, son marteau, il perd même sa planète, etc. Et bien là, on est un peu dans le même délire. C'est-à-dire que sur la fin de Camelot, de ce que je comprends, il a plus ou moins tout perdu. Et donc, quand on commence ce film-là, Arthur Pendragon n'a plus rien. Et en gros, c'est un personnage qui est tout en bas, moralement, physiquement, même visuellement, etc. Et que tout le monde continue à porter très en haut. Tout le message du film est sur, justement, cet équilibrage entre le mythe et la personne que lui veut être. Peut-être retrouver encore un équilibrage et déconstruire toutes les légendes, déconstruire... Là, je ne peux pas trop vous raconter, mais pour moi, il y a un gros parallèle avec Thor 3, que si vous avez aimé, je pense que vous allez aimer un peu, là aussi, la déconstruction qu'on a de Arthur, le roi Arthur et de la table ronde dans ce film-là. Je trouvais que ça, c'était intéressant, mais que peut-être... Voilà, c'était encore un peu gâché par peut-être des touches comiques, mais si c'est la marque de la série et que c'est comme ça qu'elle a été connue et qu'elle est aimée, voilà. Moi, je suis peut-être un peu resté sur le carreau, mais ça plaira à beaucoup de monde. Tu vois, c'est bien que tu parles de déconstruction du personnage, parce que c'est ce que Astier, à travers son personnage d'Arthur, a fait dans les dernières saisons de la série. Il se déconstruit à ce moment-là. Mais est-ce que, du coup, ça ne fait pas un peu redit s'il avait déjà... Parce que moi, je ne l'avais pas vu traité, donc je trouvais ça intéressant de le traiter. Si c'était déjà traité un peu avant, est-ce que ça ne fait pas... Est-ce que pendant le début du film, où il est un peu comme ça, est-ce que tu n'es pas... Non, parce que c'est... En dire, la transition est smooth, dans le sens où c'est la suite, enfin, c'est le même état d'esprit, et pour, dans le film, remonter. Donc toi, tu vois les deux dans le film, donc la déconstruction et la reconstruction. Quelqu'un qui connaît la série va se dire, ben, ça a déjà eu lieu, il est descendu, et là, le film va lui permettre de remonter. Bon, en fait, dans les deux cas, il a réussi à faire cette transition qu'il voulait. Mais comme tu disais, c'est vrai que la série, c'est des plans fixes, c'est les dialogues, le travail sur les dialogues est incroyable. C'est carrément incroyable, mec ! Les moments d'action, de combat, c'est assez flou. Et on ne discerne pas trop. Du coup, à des moments, on voit un petit quai en se disant, c'est pas... Mais comme il y en a peu, ben, en fait, ça ne te desserre pas le film. Je ne dis pas que c'est un mauvais... Peut-être que c'est un mauvais metteur en scène. Ou alors, il a un truc dans sa tête, mais il a besoin de quelqu'un pour lui dire, hé, là, en fait, tu vois, je vois ce que tu veux montrer, mais on peut le montrer comme ça, parce que ta caméra, elle peut bouger. Alors que lui, je pense qu'il a vraiment une succession de... Lui, du coup, c'est un... Il pourrait faire une BD, elle serait incroyable. Il y a la BD Camelot. Oui, mais lui... Non, il me semble qu'il y a une BD Camelot. Il est plutôt, du coup, presque théâtre. Mais il est... Plan fixe, machin. Il fait du théâtre. Dans sa tête, il est acteur théâtre de base. C'est pour ça qu'il a plus cet aspect plan fixe. En fait, ce genre de film peut très bien fonctionner, mais à partir du moment où tu veux mettre un peu d'épic, la réalisation d'Astier ne convient pas à l'épic, je trouve. Voilà. C'est ça que je veux dire. Mais ceci étant dit, je pense que Arthur, dans ce film-là... Bon, ça a toujours été le cas dans Camelot, mais dans ce film-là, il y a une grande, grande part d'Astier en tant que personne astier. Il y a un certain moment où je pense qu'il y a des dialogues et des interactions qu'il a, ou même des actions qu'il a, où je me dis que là, c'est Astier qui parle ou à sa fanbase, ou à un peu tout le monde. Parce que justement, il a créé un... Pas un monstre, mais il a créé un... Un monument, on va dire, de la culture populaire française. C'est quelque chose qu'il faut porter sur ses épaules. Et le comportement d'Arthur est pour moi peut-être, à un moment, sous la plume d'Astier... Il se libère. Il se libère un peu. Et en disant justement aux premiers concernés, aux fans de Camelot, voilà. À travers Arthur, c'est peut-être un peu Astier qui parle. Je suis sûrement trop loin où il y a sûrement un peu de vrai. Ça ne m'étonnerait pas de lui. On ne pourra jamais. Moi, je l'ai senti. Moi, je l'ai senti. Peut-être que je me trompe. Hors-sujet, 2 sur 1. Allez hop ! Recalé. La philo, ce n'est pas pour toi. Et dernier point, les effets spéciaux ne sont pas dingues. Je ne peux pas lui en vouloir, mais il y a un moment quand même où vraiment... Quand c'est des effets spéciaux, on ravoute du monde en arrière-plan, on ravoute un décor, etc. Je m'en foutais. Mais il y a un moment où il y a un élément clé au milieu de la scène et il y a un effet spécial dessus. Là, vraiment, j'étais en mode ça bave, c'est un peu dégueu, c'est du after effect. Moi, les passages rajoutés, sur toute la partie de fin, j'étais en mode... C'est vrai que toi tu as... Moi, sur toute la partie de fin, j'ai vachement bien aimé ce qu'ils ont fait. Sur ça, j'étais en mode, ça ne me choque pas, c'est OK. Concernant les musiques, comme tu disais, les musiques sont super bien. Elles sont épiques, ça envoie des cuivres, ça envoie de la totale genre orchestre. Astier a dirigé lui-même l'orchestre, c'est pas lui qui a écrit les partitions, mais c'est lui qui a dirigé l'orchestre pour justement accentuer ses effets. Il avait donc les scènes, le montage, il avait tout en tête. Et donc, en dirigeant l'orchestre, il savait ou appuyer ou dire bon, là on va plus fort, là on fait ça, là on est plus doux. En fait, du coup, ça joue énormément. Parce que la musique colle parfaitement. c'est super, c'est trop bien, à la scène. Je suis d'accord, la musique, c'est probablement le meilleur point du film pour moi. Elle est vraiment très bien. Même dans la série, il utilisait les musiques pour accentuer certains passages et ça a toujours marché. Alors voilà, moi, je vais être honnête, j'avais envie de voir le film, j'avais pas envie de voir le film avec des fans de Kaamelott. Vraiment, j'avais pas envie. Parce que j'y suis allé au cinéma souvent avec des potes fans de Kaamelott qui, à chaque fois que la bande-annonce passait, à chaque fois, ils étaient en mode « Oh putain, j'ai trop envie ! » Et je me suis dit « Putain, je vais passer un moment horrible ! » Mais dans l'ensemble, ça allait, la salle était cool. Je pense que le plus dur est passé, les avant-premières et le mercredi soir. À partir de maintenant, si vous aviez une peur comme moi d'être dans une salle remplie de gens qui vont crier à chaque fois qu'un personnage va apparaître à l'écran en mode « Ouais, ouais, ouais ! » J'ai pas eu ça. On a eu un peu ça. Première fois qu'on voit Perceval et Kaamelott la salle... Mais même moi, qui ai vu trois épisodes, quand je les ai vus, j'ai un peu rigolé, j'ai eu un sourire con en mode genre « À partir de là, ça va être con ! » Ils sont là, c'est bon, le comique arrive. Honnêtement, voilà, c'est comme les fans de OSS 117, les fans de Kaamelott, ils sont relous. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, pour notre avis sur Kaamelott, vous avez l'avis du fan, vous avez l'avis du mec lambda. Le connard. Pourquoi on vous aime pas les fans de Kaamelott ? Tu me demandes, vraiment. Voilà, donc moi je vous encourage pas trop à aller voir ce film. Je pense qu'il gagnera de l'intérêt vraiment quand tu auras le 2 et le 3. Et là, c'est peut-être pas la peine d'aller au cinéma pour le voir. Mais pour soutenir le cinéma français et Astier, parce que j'aime bien Astier, allez le voir quand même. Voilà. Si vous voulez un message plus flou que ça, il faut pas. Mais c'est tout ce que j'aime. Politiquement correct, c'est bon, ça passe. Et toi, j'imagine que oui, tu recommandes, tu l'as recommandé, c'était trop bien. Il faut le voir. Enfin, même si vous avez pas la chance de le voir maintenant, il passera sûrement la télé, donc soit sur M6, soit sur le canal. Franchement, il faut le voir parce que... Et surtout, si le 2 sort, tous les ciné vont surfer sur la vague et du coup remettre le 1 pour ensuite enchaîner avec le 2. Ouais, c'est vrai qu'il y aura d'autres occasions d'aller le voir ou le revoir. En attendant, vous n'hésitez pas à nous dire des commentaires, n'importe quoi sur j'ai dit de la merde parce que j'ai probablement dit de la merde. Il a sûrement dit de la merde parce qu'il dit souvent de la merde. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Il y en a plein qui arrivent, elles sont dans les cartons. Promillions des de retours. On vous encourage une dernière fois à vous nous suivre sur Twitter et sur Instagram. On va être beaucoup plus actifs et aussi vous proposer du contenu exclusif. Et aussi sur Youtube. Accessoire blanc, c'est principal. Abonnez-vous sur Youtube. Toi, t'es pas abonné là. Toi, tu n'es pas abonné ? Abonne-toi. Regarde bien. Abonne-toi. C'est bon ? Non, non, il n'est pas abonné. Il n'est pas abonné. Faut attendre. Tu nous envoies un mail quand c'est fait ? S'il te plaît. Je reçois un mail et là je n'ai pas encore eu un mail comme quoi il s'est abonné. Donc à très vite pour de nouvelles vidéos. On se rendra quand on se rendra. Salut à tous ! Il s'est devenu politique. Il s'est devenu politique. Il s'est dit Roi, je m'étais sa faune. Je m'étais sa faune. Et ça ne nous empêche pas de recommander nos gens d'aller s'abonner sur notre Instagram. Oui, c'est vrai. Je ne suis plus sur Instagram. C'est toi le compte Instagram ? Oh mon dieu, il n'est plus sur Instagram. Mais, 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 mais. Cd. Roi. Ou underscore. Underscore. On va le refaire. Il n'est pas notre Instagram et on recommande aux gens. Oui, oui, oui.